Je dirais que les Journées nationales du management, c'est une occasion unique pour les acteurs du secteur du management, notamment les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, les experts qui, tout en pensant globalement, se retrouvent localement pour réfléchir sur une problématique réelle et ayant un effet sur un thème et qui a un impact direct sur la performance. Donc, je pense que c'est quelque chose d'excellent pour les managers et les entreprises en général. Les dirigeants, de manière générale, devraient y participer. En y participant, ils pourraient déjà apporter ce qu'ils ont fait de bien et pouvoir s'inspirer de ce que les autres ont fait de bien pour pouvoir réussir à performer. Et il faudrait également signaler un autre point, pouvoir amener leurs collaborateurs directs ou indirects à participer à ce genre d'organisation, à ce genre d'imposions qui permettent à ceux-là, non seulement de s'inspirer et voir ce que font les autres, mais également de se construire en leader performance. Vous savez, nous sortons de deux années de COVID qui a véritablement fait effondrer le monde des affaires. Et depuis le mois de février, nous avons la guerre en Ukraine qui a assombré davantage le monde des affaires. Vous conviendrez avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, le monde des affaires est volatile, incertain, complexe et ambigu. Il n'a jamais été aussi volatile, incertain, ambigu qu'au jour d'aujourd'hui. Et nous pensons que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir réfléchir sur ce management en temps de crise et pouvoir faire des recadrages avec un objectif de performance à la fin. Lors de cette édition, je parlerai des stratégies militaires appliquées au courage managériel et à la décision. Il s'agira, à partir de l'expérience militaire et bien évidemment de l'environnement des affaires, de pouvoir définir ce que c'est que le courage, ce que c'est que le courage managérial et voir véritablement quel courage le manager devrait avoir ou bien devrait posséder pour être en mesure de concilier la performance et le mieux-être des collaborateurs ou plutôt des acteurs impliqués. Nous parlerons certainement des grands types de courage, à savoir le courage de la vérité, le courage de collaborer, le courage d'innover et le courage de décider. Et par la suite, nous essayerons de voir comment faire pour que le courage managérial puisse dominer les plaisanteurs, les lourdeurs sur le plan individuel, sur le plan de l'organisation et sur le plan de l'environnement. Faire en sorte que l'intention puisse se transformer en action, en décision. Faire en sorte que, voir comment faire pour que les propositions puissent se transformer en action, en décision. Vous savez très bien que sur le plan individuel, beaucoup ont des limitations, des auto-limitations, des auto-censures qui ne permettent pas toujours de pouvoir décider le moment où il faudrait décider.